Bonjour à tout le monde, voilà, alors aujourd'hui, je suis dans le nord du pays. Je suis exactement à Kea Chmona, juste derrière moi, et voilà, donc je voulais venir ici pour, alors pas pour faire de l'information parce que je ne suis pas du tout qualifié pour ça, mais on va dire pour essayer de prendre le pouls, pour essayer de voir comment ça se passe ici, et donner un petit peu mon ressenti en fait de la situation ici dans le nord. Alors là, j'essaie de me rapprocher le maximum de Kea Chmona. Alors en fait, je me suis arrêté un petit peu avant Kea Chmona pour installer, pour réactiver en tout cas le programme de Ceva Adam, c'est-à-dire qui annonce l'envoi des roquettes, parce que ça peut être utile dans le coin de savoir que ça tire, donc ça annonce quasiment en temps réel où est-ce qu'il y a des roquettes. Mais là, je suis devant un magasin, en fait à cette saison-ci, il y a, comment dire, et il y a tous les oiseaux qui arrivent juste ici dans le lac Hagmon, et il y a beaucoup de gens ici en principe, et surtout un vendredi comme ça, et là c'est vraiment sinistré, sinistré, j'ai l'impression même que tout est fermé. En principe, les parkings sont pleins cette saison-ci, un vendredi, les gens viennent voir les oiseaux, viennent se promener ici, c'est très très joli, donc là c'est vraiment sinistré en fait. Alors il y a un petit peu de circulation dans les deux sens, pas beaucoup, bon on est encore un petit peu tôt le matin, le temps est un peu couvert, visiblement il n'y a pas eu d'alerte depuis hier soir, la dernière c'était à Chlobi, donc c'est pas très très loin d'ici, mais enfin c'est pas directement ici. Il y a toujours pas de police, toujours pas de... voilà, je suis un petit peu étonné, je pensais qu'il y aurait eu plus. Alors il y a deux jours, il y a eu 30 roquettes qui ont été tirées sur le secteur ici. Et il y a eu un mort, un druse qui a été tué, une personne de 38 ans, qui a été tué par un impact direct. Alors voilà, cette fois-ci je suis bien dans le cas ce mois-là. C'est vite quand même, c'est vite. Et un petit peu de vie on va dire, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de contrôle de police, des choses comme ça, parce que c'est vrai que dans le sud nous on est habitués à, dans la région de, comment dire, d'Eschkoll, de Zderod et toutes ces régions-là, on est habitués justement aux contrôles de police et aux routes fermées. Donc là je pensais que ça aurait été la même chose. Alors je ne peux plus dire la proportion de personnes qui ont quitté la ville, mais je crois que c'est très très important. C'est un petit peu comme Zderod, j'avais été à Zderod il y a quelques mois, juste après 7 octobre, quelques semaines après, une semaine je crois. ou deux, et la ville était un peu fantôme on va dire. Et là ça rappelait un peu la même atmosphère en fait. Alors, donc j'ai traversé le pays, et pour venir ici à Karachmona, je vais commencer par ici. Alors à vrai dire, je pensais que je n'aurais pas pu rentrer, parce que si vous écoutez un petit peu les nouvelles, il y a beaucoup de corbeaux qui font beaucoup de bruit, tant mieux pour eux. Si vous écoutez un peu les nouvelles, vous savez qu'il y a beaucoup de roquettes qui sont tirées depuis le Liban, qui est vraiment tout proche maintenant, qui est à 8-10 km ici, en tout cas directement par le nord. Sur l'ouest, je ne sais pas combien de kilomètres, ce n'est pas beaucoup non plus. Et sur l'autre côté non plus, parce qu'en fait, oui, ça s'appelle le doigt de la Galilée. Et donc là, c'est vraiment un secteur complètement enclavé par le Liban, tout autour. Donc voilà, je suis arrivé ici à Karachmona, et c'est vrai que la ville est vide. Alors pour le moment, je n'ai pas rencontré beaucoup d'armées. Ça change du sud, vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur la région de Gaza. On n'entend pas les armes, on n'entend pas les tirs, on n'aperçoit pas beaucoup de, comment dire, ni de batterie, de canon, ni de char, ni quoi que ce soit. Simplement quand même une tension dans la ville, parce que c'est vrai que la ville est quand même, même s'il y a un petit flux, vous entendez derrière moi les voitures qui passent, et les camions d'ailleurs. Et bien en fait, il y a quand même la plupart des maisons que je peux voir à côté de moi, qui sont abandonnées, enfin abandonnées montagnement. Alors voilà, je suis monté un petit peu pour avoir de l'altitude, et pouvoir avoir une vue sur Karachmona. Donc là derrière moi, on a le Hermon qui est encore enneigé. Évidemment, le Hermon, il y a un versant qui est à Israël, et l'autre qui est en Syrie, et l'autre qui est au Liban. Donc vous voyez, on a les crêtes là-bas, au-delà des crêtes, c'est le Liban. Et puis en fait, juste derrière moi, là, vous voyez la falaise, très jolie falaise, et bien juste derrière, un petit peu plus, en fait derrière, à 3 km même pas, c'est aussi le Liban. Et en fait, quand on regarde un petit peu d'où viennent les tirs, et bien en fait, ça tombe ici aussi, ça tombe à Tzfat, qui est un petit peu au-delà là-bas justement, ça tombe sur le Golan aussi, ça tombe plus vers la côte là-bas. Donc voilà, on est vraiment dans la zone ici où, ben voilà, qui est visé par le Hezbollah. On a l'Aéron, un petit peu d'aviation qui passe de temps en temps, mais pour le moment en tout cas, c'est relativement calme. Je suis un petit peu surpris, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de présence de l'armée, vu que la ville a quand même souvent été prise à partie par des tirs de roquettes. Alors maintenant, j'arrive presque à la sortie de la ville. Et je pense que pour le reste, ce sera fermé, parce qu'après, il reste juste le village de Métoula, qui est vraiment, cette fois-ci, sur la frontière. Voilà, on sort de Kachmona. Voilà, Métoula est 8 km. Donc on est à 8 km de la frontière avec le Liban. Et ici, on a la main. ok 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 voilà ici c'est l'armée je fais demi tour on m'a demandé de faire demi tour voilà donc à partir d'ici juste à la sortie de casse mona c'est filtré et puis arrivé sur mes tours là évidemment c'est fermé parce que là bas ça tire tout ce que ça peut pour le moment on est dans une période de calme on va bien voir comment ça va évoluer dans la journée mais c'est vrai qu'en fait la tension est en train de monter de plus en plus parce que les tirs sont de plus en plus fréquents maintenant il y a des morts il ya des morts depuis depuis le début il y en a eu encore récemment ça rajoute évidemment à la tension ici et évidemment tout le pays s'attend à ce que à un moment ou un autre israël et bien règle comment dire la question de sécurité ici parce qu'on peut pas vivre comme ça pendant pendant longtemps et en plus même si jamais il y avait je sais pas par miracle ou par un effet de la diplomatie internationale une solution très momentanée qui était comment dire qui permettait de revenir à la normale ce serait que temporaire donc il faut tout le monde ici je pense une énorme partie de la population a bien compris qu'il faut régler le problème absolument et c'est vrai que les gens commencent à s'équiper notamment en matériel électrique enfin des générateurs choses comme ça nous aussi on va le faire parce que si on rentre dans une confrontation et bien on sait très bien que les centres vitaux du pays comment dire vont être touchés par les roquettes vont être visés par le Cresbo là les centrales électriques en particulier les villes etc évidemment ce qui fait que voilà les gens commencent à se préparer en stockant des choses chez eux de l'eau de la nourriture en boîte etc pour le cas échéant bien avoir justement des ressources pour pouvoir faire face aux premières journées aux premières heures de ce conflit savoir que sur une bande de 15 km tout le long de la frontière et bien toute la population une grosse grosse partie de la population a été dépassée et ce depuis quasiment le 7 octobre depuis le moment où le Hezbollah a ouvert les hostilités contre Israël alors et bien ça veut dire que toute l'activité économique s'arrête tout la vie de l'activité sociale donc là c'est vraiment il faut se rendre compte ce que ça veut dire quand on est sur place quand on est en France quand on est à l'étranger quand on parle de ça ok c'est ça tire dans le nord mais quand on est sur place tout est abandonné imaginez un secteur de la France qui il n'y a plus personne ou en tout cas où la vie s'est arrêtée alors là c'est une ville donc il y a encore un petit peu de de comment dire de mouvement mais sur les petits villages sur les kibout sur les mochav etc qui sont le long de la frontière cette fois ci il n'y a plus personne donc c'est tous ces gens là depuis presque six mois maintenant et ben sont déplacés donc c'est vraiment vraiment une situation complètement intolérable et là on se demande pourquoi Israël n'a rien fait et en fait c'est comme si on abandonné une partie du territoire à un jeu de guerre et j'imagine que les états unis derrière ça ne sont pas pour rien ne voulant pas de conflit régional etc mais bon c'est quand même deux cent mille personnes qui sont aujourd'hui complètement touché directement par cette situation là et ça dure si ça avait été pendant deux trois semaines quatre semaines etc mais là ça fait ça fait presque six mois à cinq mois et demi presque bientôt et tout ça pour une situation qui ne qui ne bouge pas alors il faut noter quelques détails quand même ici le premier c'est qu'on entend les drones qui volent au dessus de nous voilà donc là je voulais me rendre à Catherine sur le Golan et juste regarder avec moi comment dire voilà où va-t-on donc Catherine ici et voilà une erreur s'est produite donc le GPS ne marche pas évidemment c'est parce que eh bien il y a un brouillage qui est effectué ça a été publié dans les journaux même en Israël en disant que ben fallait faire attention au GPS parce qu'on peut plus se fier au GPS ni de ce côté-ci de la frontière évidemment ni de l'autre côté c'est surtout pour l'autre côté que c'est fait donc voilà je je dois me débrouiller tout seul mais enfin ça va c'est pas très compliqué là c'était juste pour avoir les distances donc voilà on va partir maintenant on va essayer d'aller sur le Golan de voir ce qui s'est passé un petit peu alors je sais que c'est un peu compliqué de filmer en roulant mais au delà là-bas des montagnes eh ben derrière c'est le Liban voilà donc Kratumona qui est là-bas dans la vallée où on grimpe maintenant sur le plateau du Golan le téléphone vient de sonner qu'est ce que ça nous donne on met tout là ouais c'est toujours là-bas Tel Khaï Kha Sumana C'est là où j'étais tout à l'heure là-bas je viens de voir le départ là-bas bon ça c'est l'alerte je viens de voir un départ de de missile voilà boum ça tape voilà alors maintenant en route pour la ville de Catherine donc c'est la grande ville entre guillemets du Golan et juive en tout cas alors pourquoi Catherine bien parce qu'il y a quelques jours il y a une salle de roquettes qui est tombée vraiment tout proche de la ville et même si elle est un petit peu plus éloignée que Kratumona évidemment Hutzbad et Mekamsa eh bien cette ville du Golan reste une cible pour le Hezbollah alors voilà on arrive à Catherine la ville n'a pas été évacuée ici parce que bon ils sont pas concernés vraiment par par l'évacuation ils sont pas directement sur la frontière et notamment les magasins sont ouverts et les restaurants parce que j'en ai besoin je me suis levé tout ce matin pour partir bon tout est absolument calme ici notamment la ville n'a rien à voir avec Kratumona il y a des gens partout tous les magasins sont ouverts la preuve c'est que je peux manger ce que je ne pouvais pas faire à 4 semaines donc nous arrivons à la fin de cette vidéo alors en conclusion que dire et bien d'abord c'est difficile de se faire un point de vue global de la situation sur le front nord sur un laps de temps aussi court ça c'est une première chose deuxièmement et bien l'armée fermant l'accès des endroits les plus dangereux et ça se comprend parfaitement évidemment et bien on ne peut pas s'approcher dans la bande des 8 kilomètres qui jouxtent la frontière et se rendre compte de visu de la situation là-bas bon ça c'est normal ceci dit on sent quand même une certaine tension notamment dans la ville de Kratumona là où vraiment on sentait quelque chose de fort du fait que la population a en grande partie déserté la ville alors maintenant si la situation venait à empirer et bien il est évident que cette région souffrirait de manière particulière mais également tout le reste du pays et peut-être jusqu'à Nitsana, jusque dans le sud parce qu'on sait que le Hezbollah a la capacité de tirer des roquettes jusqu'à Elat donc voilà pour l'instant la tension se focalise sur cette région ici sur la région du sud encore un petit peu même s'il y a des gens qui commencent à revenir déjà dans les kibbutz pour les réhabiter, les reconstruire ça c'est quelque chose qui commence mais pas à grande échelle mais on est encore évidemment dans une période de guerre d'indécision, d'inconnu et c'est une évidence qu'on ne s'attend pas à une amélioration immédiate à un retour à ce qui était avant d'ailleurs est-ce qu'il y aura un retour à ce qui était avant ? ça c'est une question mais pour moi c'est très peu probable je pense qu'il y aura beaucoup de changements qui vont intervenir en tout cas c'est une évidence qu'il y a encore des temps extrêmement difficiles qui sont devant nous qu'Israël va devoir subir des difficultés d'abord au niveau militaire ça c'est sûr mais encore plus d'ailleurs peut-être au niveau diplomatique voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz